RTL, 21h-22h, on refait le match, Eugène Saccomano. Ouh, on fait le match, on refait le match et bien sûr, nous sommes dans une situation particulière, puisque l'actualité, c'est demain, demain, avec la liste révélée par Raymond Domenech, demain soir, la liste des 23 joueurs qui participeront en principe à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Alors, quelle sera cette liste ? On va jouer au pronostiqueur, enfin jouer, on ne va pas jouer, on va essayer d'anticiper, de deviner un peu les choix de Raymond Domenech, messieurs, avec donc ce soir sur RTL, le camarade Vincent Macheneau. Salut Vincent, dont le journal France Football parait demain. Et puis, notre camarade Gilles Verdez, de François, avec également Eric Bilderman de l'équipe magazine, salut. Salut Eugène. Hervé Penaud du journal l'équipe, qui a suivi l'OM toute la saison, et Guillaume Robière du journal du dimanche. Salut Eugène. Alors, tous les six ont essayé de décrypter l'actualité, et surtout de parler de cette liste que Domenech va donner demain soir. Et il va y avoir quand même peut-être des surprises. En tous les cas, certains seront étonnés de ne pas trouver leur joueur favori. Bon, nous, on va essayer d'y aller comme ça et de vous dire ce que l'on en pense. Alors, dans les buts, messieurs, dans les buts, il n'y a pas trop de difficultés, sauf pour le troisième gardien. Il faudra choisir pour le troisième gardien. Eugène, moi, je ne suis pas persuadé qu'il y ait à débattre longtemps autour du thème du gardien. Carasso, à mon sens, non seulement mérite d'être dans les trois, mais il mérite même d'être le deuxième gardien. Je le trouve supérieur à Mandanda. Mais ce n'est pas le débat du jour. Ah bah oui, il y a un vrai débat. On ne va pas s'arrêter là. Il ne l'a pas vraiment prouvé cette saison. Autant l'année dernière avec Toulouse, il avait été excellent, voire même très très bon. Cette saison, on ne peut pas dire qu'il ait offert toutes les garanties. Vous l'avez vu ? Oui. Tu l'as vu par exemple avec Bordeaux contre le Bayern au mois de novembre ? Il a fait des bons matchs, mais il a fait de mauvais matchs aussi. Mandanda, moi, Mandanda ne me rassure pas. Je suis désolé. Je ne dis pas qu'il faut l'enlever des 23. Je dis que la présence de vous, parce que je sais que vous allez tous partir sur l'endroit, mais ça veut dire qu'on n'a plus qu'un seul gardien. Non, Landreau, troisième. Restons sur Mandanda ou Carasso. Tu as fait ton argumentaire tout de suite en disant vous l'avez vu bon en novembre. Effectivement, il a fait un très bon début, mais il est quand même effacé depuis quelque temps. Et sur la forme du moment, tu as un Landreau qui est époustouflant, qui revient de blessure, qui est manager d'hommes, qui sait gérer un vestiaire, le terrain, qui saura entraîner les autres, qui aura bon esprit. Je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas Landreau. La hiérarchie, elle est claire sur les postes de... J'ai l'impression qu'on parle du même Landreau qui a emmené l'équipe de France dans le trou à chaque fois qu'il a joué. Eric, de toute façon, la hiérarchie est claire pour les postes de numéro 1-2. C'est celle qui compte. Lloris et Mandanda, le troisième gardien, on sait bien qu'il ne jouera pas. Il est là pour entraîner les deux premiers, à peu près. Donc autant récompenser un Landreau, qui avait d'ailleurs été lui-même un peu, comment dire, baffé il y a deux ans, pour chasser de Val d'Isère ou de Tignes en hélicoptère. Ou de Tignes, oui. C'est d'ailleurs un... Il a d'ailleurs une relation ancienne avec Domenech qui est plutôt positive. Il a montré plein de bonnes choses en fin de saison. Voilà, sur ces différentes raisons, je le vois bien, en troisième gardien. C'était dans l'hélicoptère, tu les prends parce qu'ils ont subi un traumatisme la dernière fois. Non, il faut qu'ils soient dans l'hélicoptère, qu'ils soient bons aussi. C'est plus que tu as lu Psychologie Magazine. Ça y est, il est devenu gourou. Non, mais ne diminuons pas l'impact du troisième gardien. C'est vrai qu'il a peu de chances de jouer, mais il a quand même une petite chance de jouer. Attention ! Imaginez qu'un des deux gardiens se blesse et que l'autre soit expulsé, vu qu'il y a des expulsions assez rapides sur les gardiens de but. Rappelez-moi un précédent, Hervé. Oui, je vous rappelais un précédent. Enfin, c'est un précédent ancien. Jean-Luc Etori. Jean-Luc Etori qui avait pris sa place de numéro 1 pendant les entraînements. Donc c'est une possibilité. C'est aujourd'hui. C'est la hiérarchie. La hiérarchie avait été bousculée. Simplement aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une interrogation. Et Baratelli, c'était en 78, effectivement, parce que le gardien prévu, c'était Ré, je crois. Ensuite, il a été remplacé par Bertrand Demann et par Baratelli. Donc, il y a parfois des possibilités de changement. Et c'est vrai qu'entre Carasso et Londraux, ça peut se jouer sur l'expérience. Et c'est vrai que Londraux, il a quand même pas mal d'expérience. Bon, il a une expérience du haut niveau. Et puis c'est quelqu'un, on sait que de toute façon, il aidera toujours les premiers gardiens. Carasso aussi. Pourtant, ça va se jouer un peu. Est-ce qu'il va modifier sa hiérarchie ? Ce n'est pas l'essentiel. Vous éliminez carrément Ruffier. Oui, tout à fait. Trop jeune. Non, et puis il n'a pas encore prouvé. Il n'a pas prouvé par rapport... Très bon gardien, quand même. C'est un très bon gardien. Très bon gardien. Il y a d'autres gardiens qui ont fait très très bon. Et frais aussi d'un très bon gardien. Même en Ligue 1. Et frais, et frais. Pas autant que Ruffier, quand même. En France, c'est dommage qu'on n'ait pas besoin de 5 ou 6 gardiens parce qu'on les aurait. C'est un poste sur lequel on a de multiples talents. Pour les arrière-latéraux, si on avait des gardiens, ce serait bien. On n'a même pas parlé de frais. Et frais, en Italie, il se pose la question pourquoi il n'est pas en équipe de France. Donc on est vraiment fourni dans ce domaine-là. Ça, ça fait 10 ans qu'il se la pose la question. Ce sera un mystère éternel. Et bon, il le restera. Mais c'est le meilleur gardien d'Italie actuellement. Il faut le dire. Alors, malgré l'avis de Verdez. Le gardien de l'Inter, non. Et Buffon, non. Il est derrière au classement des... Il est derrière le gardien de l'Inter. Alors, messieurs, nous allons amorcer les lignes arrières. Et là, pour le poste d'arrière-droite, on n'a pas le choix tellement. Il n'y a pas de choix. C'est Sagnat. Il n'y a pas de choix pour le numéro 1. Sagnat est le vide. C'était quand même le français le moins décevant contre l'Espagne. Il a même fait, à mon avis, son meilleur match depuis qu'il a été sélectionné. Il est indiscutable. Même s'effectivement, il n'a pas toujours été régulier. Ce qui est bizarre... C'est un peu ça, il va pas remettre en cause une hiérarchie qui est établie depuis deux ans. C'est le joueur qui est titulaire. Je pense que c'est ce joueur qui a joué le plus de minutes sous Raymond Domecq ces deux dernières années. Donc voilà, pourquoi changer ça ? C'est là où c'est grave. C'est que si, effectivement, Sagnat a une garantie de titulaire à autant de minutes de jouets, c'est parce que derrière, c'est le désert. Autant à gauche, on peut sélectionner quatre joueurs en se disant les quatre, on peut les faire tourner alternativement. On aura de la qualité. Qui est le quatrième ? Il y a Abidal et Vra et Clichy. Oui, mais à terme, Trémoulina, vous pouvez... Ah oui, Chissoko. Vous voyez, on en a cinq. On en a cinq. Non, mais en ce qui concerne l'arrière-droite, ne faisons pas passer Sagnat, quand même, pour un pitre. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a personne à droite. Non, Sagnat, c'est un très bon joueur. Non, on dit qu'il est le seul. Non, mais de toute façon, sur une compétition, les latéraux, logiquement, ils ne vont pas beaucoup changer. C'est pas là où il y aura beaucoup de mouvements. Mais on sait que depuis longtemps, depuis des années, on n'a pas vraiment de côté droit. Puisque rappelez-vous qu'il y a deux ans, c'était Diara, la Sanna Diara qui jouait à la place de Sagnol, quand Sagnol était blessé. Donc c'est vrai que ça impose... Et on prend Fanny, et on va prendre Fanny. Non, ça, j'y crois pas du tout. Mais on va prendre une... Enfin, c'est possible, mais je crois pas. On en est au deuxième poste après les gardiens, et déjà, les ennuis commencent, on est perdus, on n'a personne. Moi, j'ai... Pour moi, les bleus, ils vont en Afrique du Sud pour être champions du monde. Sinon, vous y allez pour quoi faire de tourisme. Attendez, il n'y a que vous qui croyez. Vous, attendez, il n'y a que vous qui croyez. Deux sociétés commerciales qui font gagner un téléviseur. Ils n'y croient pas, ils n'y croient pas. Oui, ils n'y croient pas parce qu'ils offrent. J'ai acheté dix postes de télévision, il en a mis chez lui, dans son immense maison, il en a mis partout, tellement il est persuadé qu'on va lui rembourser. Final, excusez-moi, si vous n'y croyez pas, si les bleus n'y croient pas, autant pas aller en Afrique du Sud. Que nous, on y croit, c'est pas essentiel. Ce qui est important, c'est que les bleus y croient eux-mêmes. J'espère qu'ils y croient quand même plus que vous. On peut avoir un devoir de réalisme et d'être, effectivement, dans le doute le plus absolu. On n'a déjà pas d'arrière-droits. Alors après, on va aller où ? On n'a pas d'arrière-droits. Restons au niveau du débat. On dit qu'on n'a pas d'arrière-droits. Sanya, il joue à Arsenal, titulaire indiscutable à Arsenal. Donc, il n'y a rien à dire. On a un bon arrière-droits. Le deuxième arrière-droits, c'est plutôt là où on avait une interrogation. On prend Fanny, faute de mieux, entre guillemets. Mais Fanny, c'est quand même un joueur très moyen. Il a pratiquement 30 ans aujourd'hui. Il n'a jamais été très, très bon. Il a simplement un énorme potentiel physique. Non, il n'a jamais été un très bon joueur. Mais il a un énorme potentiel physique. Donc, sur le potentiel, il ne fait pas une bonne saison. Mais il a fait un bon match à Marseille. Parce que souvent, il fait des bons matchs quand ça se voit. On passe carrément latéral-gauche ou on passe par la charnière centrale ? La latérale-gauche, on en a parlé très vite. Aujourd'hui, il y aura un titulaire. Mais Abidal pourrait lui contester ce rôle. Mais uniquement si on trouve une autre solution dans l'axe. Autrement, il est condamné à jouer dans l'axe. Moi, je voudrais juste ajouter un alinéa. Et malheureusement, je voudrais juste ajouter un alinéa. C'est que si Malouda prend son poste de titulaire flanc gauche, j'aimerais bien le voir avec Abidal. Parce qu'il y a des automatismes qui existaient à Lyon. Avec la saison qu'il fait, qu'il a fait à Chelsea, vous n'allez pas le mettre arrière-gauche quand même. Il a déjà joué arrière-gauche. Mais Malouda, je vais le voir arrière-gauche. Ex-centrer gauche et mettre Abidal à la place d'Evra. Et à ce moment-là, le problème, c'est de trouver un alter-ego à Galas. Le problème, c'est qu'Abidal sera dans l'axe. Parce que dans l'axe, on est aussi pauvre que côté droit. Non, c'est même pire. Hervé avait raison. Au moins, Sagnas est bon comme titulaire. Mais là, effectivement, dans l'axe, on ne sait pas où on va. Puisque Galas, Galas, qui est le... Non, c'est peut-être là où il peut y avoir une surprise. Comme Trémoulinas. Trémoulinas. Ah, mais attendez, il y a toujours une surprise avec Trémoulinas. On le sait. Elle sera peut-être au poste arrière-latéral. D'autant que le poste arrière-latéral n'est quand même pas le poste essentiel dans une équipe. Il n'y a qu'une équipe qui peut gagner grâce à son arrière-latéral. C'est le Brésil avec Meikon. Les autres équipes, si c'était pour les arrière-latéros, vous ne les connaissez même pas. Il aurait été pris avant, Trémoulinas. Meikon à droite. C'est ce que je dis. Et qui, à gauche ? Il met Alves. Bastos ! Non, il va mettre Alves. Eh, oui, mais... Non, mais il y a plus tort à gauche, Vincent. Pourquoi s'embêter en appelant quelqu'un qui n'a jamais été en sélection jusqu'à maintenant ? Non, mais là, ce n'est pas un problème. C'est vrai que ce n'est pas moi qui viendra en équipe de France après la Coupe du Monde. Mais Trémoulinas, aujourd'hui, il n'y a pas de problème à gauche. Alors, pour une fois qu'on a un poste, on est vraiment tranquille. Allez, ça, on évacue. On évacue. En revanche, l'axe... La question, c'est de savoir si, dans le débat, on peut positionner Toulallan comme un recours dans l'axe. Et moi, en tout cas, je préfère même le Toulallan défenseur central au Toulallan milieu de terrain. Il y a quand même Galas, déjà. L'homme, le socle de la défense, c'est Galas. Oui, le socle va filer. Tout tourne, entendu. La première interrogation. Est-ce que Galas doit être dans cette liste de 23 quand il n'a pas joué depuis deux mois ? Quand il a joué depuis le début de l'année quelques matchs, on l'a vu quelques minutes, simplement pour se re-blesser ? On doit se poser la question. Ne pas renouveler les erreurs des dernières phases finales où nous avons emmené des joueurs blessés, insuffisants, vieux, âgés, comme Galas, pour une catastrophe. Mais Guillaume, le problème de l'axe, c'est qu'on est là, on est en train de débattre. On s'ébattra surtout dans une minute. Parce qu'on refait le match, on va faire une page de pub et on se retrouve pour bavarder à propos de l'axe central de l'équipe de France. 21h-22h, on refait le match, Eugène Saccomano. On refait le match, on refait le match et on était tout à l'heure, il y a un instant, sur l'axe central de cette équipe de France. Accessoirement le côté gauche, mais on a débattu là-dessus. Alors l'axe central, il y a Galas, qui n'est pas forcément discutable, qui est indiscutable pour certains. Il n'est pas discutable sur son talent, mais là, il est à un point physique où on doit s'interroger à quoi sert-il d'amener un joueur qui ne serait pas en mesure de livrer 75-80% même de son poids. Sur tout, il peut rechuter. Est-ce que Domenech ne prend pas un risque en nommant une liste de 23 joueurs alors qu'il aurait pu nommer une liste de 30 joueurs ? Puisque si l'on en croit ce qui était écrit dans l'équipe ce matin, on ne pourra procéder qu'à un seul changement sur la liste des 23. Imaginez que Galas se blesse avant le 1er juin et qu'un autre joueur se blesse également. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va à 22. Est-ce qu'il ne va pas donner une liste de 30 à la FIFA ? On le saura demain soir. On le saura demain soir. Elle sera publiée jeudi. Donc il est fort possible... Avec qui on associe Galas ? Il retient Galas. Non mais Galas, on voit bien que le problème c'est l'axe. Tout le monde sait qu'on a un vrai problème dans l'axe. Alors puisqu'on a un seul joueur qui est à peu près sûr et d'ailleurs c'est le joueur qui l'associe à tout le monde, Galas est définitivement dans la liste. Maintenant s'il n'est vraiment pas dans le coup, c'est celui qui sautera en fin mai s'il est vraiment blessé. Mais on ne peut pas se passer de Galas aujourd'hui. Alors après, à côté de Galas, on met qui ? Voilà, ça c'est l'interrogation. Visiblement lui, il a... Non mais il a choisi Abidal. Non mais il a choisi Abidal. Ça lui permet à la fois de garder Abidal et à la fois de garder Evra. C'est la moins mauvaise solution. Oui, c'est la moins mauvaise. C'est la moins mauvaise. On est cartes SQD alors. Oui, on est cartes Skilachi aussi. Il est là aussi. On ne peut pas être que des blessés. Skilachi sera dans les 23. Mexess n'y sera pas comme Boumsong. Comme Boumsong, il y sera. Oui, mais Boumsong c'est un bon soldat. Un bon soldat avant. Bien sûr. Mexess n'y sera pas pour la bonne raison qu'il a joué pour la première fois dimanche. Très peu utilisé avec la remarque de Mexess. Ragnéry l'a peu utilisé. Non mais Boumsong c'est vraiment l'exemple type du bon soldat. On sait qu'on peut partir à la guerre avec lui. Il n'y a aucun problème. Il sera remplaçant, il n'ira rien. Il sera titulaire, il jouera, il fera son match. Boumsong est à mon avis indiscutable dans la liste. Je ne dis pas comme titulaire. C'est quand même le dossier le plus préoccupant pour une équipe. Là franchement, c'est sûr. Mais on se rend compte parce que la liste arrive. Et à ce moment-là... Il y a 5 minutes, il nous expliquait que cette équipe pouvait gagner la Coupe du Monde, qu'il allait acheter des téléviseurs partout. Et là, d'un seul coup, 10 minutes après, il vient de rendre les téléviseurs. Ce qui me navre, c'est que si même vous, les spécialistes, ne soutenez pas un temps soit peu les bleus, qui va les soutenir et qui va les croire. Je dis que ce défaitisme de la nation... Mais notre rôle, notre rôle... On n'est pas là pour le dire. Pas tous ensemble. Notre rôle n'est pas de soutenir telle ou telle autre équipe. Le défaitisme de la nation me navre à la veille de la publication de la liste. Ceci dit, quand on regarde objectivement, il y a quand même des failles béantes. Et rarement, et rarement, une équipe a été chante. Mais non, rarement, une équipe... Moi, j'ai peur. Alors maintenant, nous avons évoqué les lignes arrière. Et j'ai peur qu'au milieu de terrain, il persiste par le duo tout l'alent-diara, c'est-à-dire deux récupérateurs dont l'un ne sert à rien. Enfin, l'un des deux. Ni l'un ni l'autre. Mais je veux dire, il faudrait plutôt un type qui a le sens des passes en profondeur et qui sait aussi défendre. Il y a deux solutions. C'est soit on met un vrai relayeur, on fait descendre Gourcuf pour l'aligner à côté d'un autre milieu défensif. Soit on opte pour une demi-solution, on prend Diaby qui est un peu plus défensif mais qui sait franchir la ligne d'avantage, un peu sauce patrie-villera. Sur le plan vertical, d'ailleurs. Sur le plan vertical. Ça, c'est l'autre option. Deux solutions et deux réponses. Ça ne sera aucune des deux. Et bien, ce ne sera aucune des deux, évidemment. Un, parce que Domenech ne se privera jamais de défenseurs, de milieux défensifs. Donc Gourcuf ne sera pas relayeur. Et deux, Diaby n'est pas un... On ne titularise pas un joueur comme Diaby dans une phase finale de Coupe du Monde alors qu'on n'y a pas fait confiance jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Il pose la question pourquoi. Oui, c'est logique. On s'est arrêté pendant dix minutes sur les défenseurs centraux. C'est que tu n'en as pas. Donc, à un moment, il faut bien sécuriser l'axe. Et pour sécuriser l'axe, il faut mettre des... Exactement, c'est logique. Mais ne dites pas que Diarra n'est pas capable de franchir le premier rideau. Diarra, il a justement cette impulsion. La sana Diarra. La sana Diarra est capable d'accélération énorme. La sana Diarra est capable d'accélération énorme. Il s'enloube beaucoup, la sana Diarra. Je ne vous comprends pas, Eugène. Mais je ne joue plus. Mais le Real, l'entraîneur du Real, il ne comprend rien, l'entraîneur du Real. Il ne comprend rien au football. On l'a vu en Coupe d'Europe. Il ne comprend rien. Le Real va être champion d'Espagne. Il peut être champion d'Espagne. Tu sais très bien que c'est un entraîneur que tu défends, mais qui ne comprend rien au football. Mais tu nous parles d'un duo qui a bien fonctionné, mais pour quel résultat ? Est-ce que tu es content des résultats ? On a un duo qui fonctionne de récupérateur et vous voulez casser ça aussi. Mais il fonctionne pas ! Il a fonctionné contre l'Espagne ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il s'est ramassé lamentablement. Vous allez inventer une équipe de France qui n'a jamais joué ensemble au moment d'entrer en Coupe du Monde. Ça ne s'est jamais vu. Jamais vu. Ça, c'est sûr. Ça se voit de manière... Il va rester dans ses schémas. Non, mais ça se voit à la marge. Voilà, déjà, Domènech, il a des schémas, il reste dedans. Et vous êtes en face, il vient de la Coupe du Monde. Vous ne changez pas tout à ce moment-là. Ce n'est pas possible. La seule interrogation, c'est de savoir est-ce que sur les matchs amicaux, il va tenter un autre système de jeu ? Va-t-il décider, par exemple, de jouer dans un 4-3-3 qui a un peu le système à la mode ? Ça voudrait dire se priver d'un attaquant parce qu'on sait qu'une Coupe du Monde, ça se joue sur la défense. Nous, défensivement, on n'est pas très fort. Donc, il faudrait peut-être renforcer l'axe, par exemple, en mettant la Sanadiara devant la défense ou tout l'allant, et mettre la Sanadiara à droite et Diaby à gauche. Parce que moi, je pense que Diaby, ça peut être aussi la surprise titularisée durant cette Coupe du Monde. Oui, mais bon... Ça, c'était le choix des Nejacques. L'hypothèse Aloudiara, pour vous, n'existe pas. L'hypothèse Aloudiara titulaire n'existe pas, par exemple, aux côtés d'un tout l'allant. Un peu moins. Non, mais il a évoqué une chose intéressante, l'ami Penaud. Il a dit, si on joue comme ceci ou qu'on joue comme cela, si on a ce style de jeu ou pas, il n'y a pas de style de jeu de l'équipe de France. C'est ce qui est dramatique, tout de même. Il n'y a pas de changement de système. La vraie question, parce qu'on peut choisir qui on veut dans cette liste des 23 ans, on peut retourner les joueurs dans tous les sens. À un moment donné, est-ce que cette équipe de France a un style de jeu ? Est-ce qu'elle peut éventuellement évoluer par rapport au schéma tactique qui fonctionne assez mal, puisqu'on l'a vu, et dans les résultats, et dans la manière que cette équipe ne séduit pas ? Et est-ce qu'à un moment donné, aussi, les joueurs ont tous envie de jouer les uns avec les autres et les uns pour les autres ? Là, il y a une bonne réponse à ta portée, et il y en a un dont tu as cité le nom, mais en le balayant, et ça, ça m'a choqué, c'est Vieira. Tu parlais de Diaby en disant qu'il a du Vieira en lui. Pourquoi tu prendrais la pâle copie ? Prends l'original, prends Vieira, qui fait un très beau retour, qui rêve de revenir chez les Blancs, qui est leader emblématique, courroie de transmission entre les générations. Pourquoi écartez Vieira ? Qui servira de leader. Tu prends Vieira qui servira de leader, et tu oubliais, tu n'oublies pas, tu as déjà sélectionné Landreau qui servira de leader. En fait, tu ne prends que des leaders qui ne jouent pas. Des leaders de vestiaire. Non, mais le problème, c'est que c'est... C'est un vestiaire qui ne se rapproche l'on m'a fait. Non, mais le problème, c'est ça, c'est qu'on ne part pas en ambulance non plus à la Coupe du Monde. On a un moment, faire attention. Si on peut en remplacer qu'un... En 2006, vous disiez tout ça, qu'on prend des retraités, on a été en finale. Non, mais jouait. Non, mais Zidane jouait. Non, mais Zidane jouait. Zidane n'hésitait pas à retraiter. Moi, j'ai regardé les matchs du Manchester City. Il n'a pas joué. Il était sur le terrain. Ne dis pas qu'il a joué. Il était sur le terrain. Il a joué la plupart des matchs qui n'étaient pas les matchs les plus difficiles et les plus délicats qu'avait à jouer Manchester City. Autrement, il était sur le banc. Et même contre Aston Villa, le fameux match où on me dit qu'il a fait un gros match. Je vais regarder, moi, le match. Si vous appelez ça un gros match, je pense qu'en Coupe du Monde, il y aura des plus durs. Oui, sûrement. Et puis à l'Inter, il ne jouait pas non plus. Personne ne jouait. Il ne peut pas sa tour en permanence. Avec Mourinho, c'est très compliqué. Il s'en fait pour des champions. Sauf pour lui, à l'époque. Non, mais Viera, par contre, pour abonder juste un petit peu dans le sens de Gilles, c'est vrai que ça peut être un joueur qui apporte quelque chose. Mais pourquoi il viendra en Coupe du Monde ? Hé, acceptera-t-il ? Mais accepterait-il ? Oui, mais pourquoi pas ? Mais lui, il ne veut pas. Comme ça, au moins, c'est réglé. Mais accepterait-il d'arriver en équipe de France et qu'on lui dise « Mon cher Patrick, tu vas rester sur le banc et tu vas être un petit peu la star des vestiaires. » Tu feras comme... J'y crois moyen, connaissant le personnage et surtout lisant ses déclarations. Parce que vous avez remarqué, lui, il va, mais il ne va pas. Il fera comme le saillit au Portugal. Et ce qui me fait peur, c'est quand il dit « Moi, ma force, c'était de faire des allers-retours. Maintenant, je ne peux plus en faire. Je ne peux plus en faire que trois pendant un match. » Alors là, c'est un peu ennuyeux. Parce que c'est un poste, justement, où on va demander beaucoup d'efforts physiques. Mais si on veut sélectionner le Viera qu'on a connu, oui. Si on veut sélectionner le Viera qu'on connaît, non. En dehors des non, la grande question, c'est de savoir si quatre titulaires indiscutables pour beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire Diarra, Galas, Gourcuf et Henri peuvent retrouver un état de forme en un mois. Ce sont quand même des garçons plus ou moins touchés. Henri qui ne joue pas, est-ce qu'il va retrouver le rythme ? Diarra qui ne joue pas, est-ce qu'il va retrouver le rythme ? C'est ça, la grande question. Outre qui peuvent arriver à reposer. Ah oui. Effectivement, ils sont réservés. C'est comme les Brésiliens qui font sûre des mauvaises saisons avant le mondial. Platini pense aussi à cette époque des années 80 où déjà les calendriers n'étaient pas les mêmes, où les joueurs, effectivement, se réservaient. Pas forcément blessés. Il y avait des blessures diplomatiques aussi, on le sait. Là, il y a des vrais états de méformes. Il y a des blessures réelles qui ont duré des mois. Là, le danger est le plus important. Oui, mais vous savez, c'est après coup qu'on le sait. Rappelez-vous les Grecs, quand ils gagnent l'Euro. Tout le monde a prêt à lui expliquer mais c'est parce qu'ils étaient nuls toute la saison. Ils étaient tous remplaçants, ils sont arrivés, ils étaient frais. Ils ont été nuls à l'Euro aussi, et nuls après. Oui, mais enfin, ils sont quand même champions d'Europe. Et en battant deux fois le Portugal et en nous battant. Donc voilà, c'est après coup simplement qu'on saura si l'état de forme des uns et des autres... On aborde, on reviendra. C'est un peu le problème de cette liste de 23. C'est que finalement, on a plein d'interrogations sur des titulaires, sur leur état de forme. Mais ceux qui pourraient entrer dans cette liste pour instiller de la concurrence, c'est pauvre aussi. Donc c'est deux fois inquiétant. Alors au milieu de terrain, il prendra les deux diarhas. Il prendra tout la langue. Et il prendra qui après ? Malouda. Incontestable sur le côté gauche. Diaby ou Vieira. Parce que si vous dites que Vieira, il n'est pas très en forme, Diaby, lui, il l'est. Et il a tout, il a tout vraiment pour apporter quelque chose. La percussion de cette équipe. Il a une caractéristique que les autres n'ont pas. Peut-être qu'il est en forme de trop tôt, si on ne sait jamais. Et techniquement, c'est un très bon joueur parce que lui, c'est un joueur qui vient de l'attaque. Donc il a une qualité de passe. On va discuter de cela, et notamment des joueurs à tempérament offensif, dans une seconde. Ouh ! On ferme à une page de pub. RTL, 21h-22h, on refait le match. Eugène Saccomano. On refait le match, on refait le match. Donc, et nous en étions à évoquer la constitution de la liste de cette équipe de France que va révéler Raymond Domenech demain soir. Et donc, nous en étions au choix des milieux de terrain, mais nous l'avons pratiquement terminé ce choix. On va parler maintenant des milieux de terrain offensif. Alors, donc, nous avons Ribéry. Jouera-t-il à gauche ou dans l'axe ou à droite ? Mais il jouera. Mais il jouera. Il y aura Malouda qui sera, je crois, incontestable. Ou alors on est aveugle. Il n'est pas incontestable. Il y aura Gourcuff. Il y aura Gourcuff. Non, non, Valbouna. Valbouna. Tu ne prends pas Gouvou ? Gouvou, je le mettrai devant. Il sera devant. Dans les listes, Gouvou, il est devant en général. Dans les postes d'attaquant. Il y aura quatre postes d'attaquant, il sera devant. Quatre attaquants. Ah, pas sûr. Je vous fais quatre attaquants avec Henri Annelka, Gignac et Sissé. Les postes d'attaquant, je te dis. Il sera plus bien mieux. Il est indiscutable dans la liste de 23, Gouvou. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas. Pour revenir à l'instant sur Ribéry, c'est quand même la grande question. Bien sûr qu'il sera dans la liste, là, n'est pas le sujet. Mais dans quelle étape psychologique ? Alors, il semble requinquer d'offre. Mais tout ça, il ne pense déjà plus, Ribéry. Mais c'est un point de fragilité possible pendant une grande compétition comme ça. Excusez-moi, on ne peut pas tirer. Pas du tout. Surtout, quand il va être en Af-Sud, à Krishna, ils sont loin du monde. Ils ne savent même pas ce qui va se passer. Il pourrait y avoir 12 procès, ça lui poserait un problème. Vous vous êtes peu intéressé à ce qui s'est passé récemment ? Sans doute parce que c'était extra-sportif. Mais néanmoins, c'est un signal qu'il y a eu une affaire qui a bouleversé et secoué l'Assemblée. Il va choquer les joueurs de l'équipe de France. Oh là là ! Ils vont être comme ça, ils vont trembler. Mais ils s'en foutent royalement. Je vous dis que non. Mais ils s'en foutent royalement. Si vous pense que la sœur... Il nous pose la question pour Ribéry, mais pas pour Gouvou. Pourtant, il est dans la même affaire. C'est vrai, oui. Il n'a rien à voir. Gouvou a rien à voir. Vous savez aussi que l'affaire est mise entre parenthèses. Il est suspendu. Les mises en examen, ce sera éventuellement après la Coupe du Monde. Donc tout ça, tout ça les laisse tranquillement. Et puis en plus, Ribéry. Alors si, peut-être Benzema, s'il n'est pas en Coupe du Monde, il va être mis en examen en juin. Alors ça, c'est terrible. Benzema ne sera probablement pas dans la liste. Vous croyez qu'il sera ? Non, mais ça a sa confiance. Parce qu'il n'y a qu'un poste. Non, mais juste sur le milieu. Et si c'est Gignac, dehors. Mais sur le milieu, la chance à Valbuena. Valbuena a tout à fait les caractéristiques pour être le Ribéry de 2006. C'est-à-dire le joueur qui va venir, lui, il vient avec un état d'esprit remarquable. Il va affoler les défenses. En plus, il le mérite. Et surtout, il le mérite. Si l'OM est champion, c'est un peu grâce à lui, non ? Ah bah depuis janvier, c'est l'un des joueurs clés de cette équipe. C'est bien à Marseille, c'est que tous les trois mois, on a le joker fabuleux pour l'équipe de France. Il y a trois mois ici, tous ceux qui suivent l'OM disent, « Ben Arfa, il va affoler les défenses et le machin. » Et maintenant, vous n'avez que des affolaires de défenses qui vont révolutionner le foot français. Attendez, vous êtes champion de France à Marseille, c'est bien. Mais non, non, je vais répondre. Reconnaissez-moi, reconnaissez-moi quand même ça. J'ai toujours dit ici que Ben Arfa, pour moi, il ne faisait pas une grosse année. Et ce n'est pas parce que vous avez fait un bon match contre Valenciennes que vous êtes énorme. En revanche, Valbuéna a été décisif et depuis qu'il est là, c'est plus qu'il se fait le même. Ça n'a rien à voir. Ça fait quand même étonnant que Marseille, champion de France, ne compte qu'à sélectionner encore un gardien remplaçant quand même. Moi, ça me choquerait un tout petit peu que Marseille, champion de France, ne compte qu'à sélectionner et encore le gardien remplaçant. Surtout quand vous avez Valbuéna qui a fait cette saison-là. Valbuéna, voire Chirou qui a fait une bonne saison. Enfin, il y en a. Voire Edouard Sissé. Non, Chirou, je te sens que t'as le bonheur. Pour moi, Bonnard a fait une meilleure saison que Fanny. Ça a un côté, c'est vrai, régénérant, nouveauté, qui va aussi permettre psychologiquement à Domenech de dire, « Voyez, j'entends, je vois, j'ouvre ma liste. » Je suis d'autant plus d'accord avec Hervé. C'est un poil du Ribéry de 2006, joueur positif, tout ça, sympa et tout. Enfin, c'est quand même un joueur, un cran très nettement en dessous du potentiel d'un Ribéry. Il va surtout affoler les défenses. Dans les confrontations et l'entraînement au sein de l'équipe de France, il va sans doute affoler la défense de l'équipe de France, ça, c'est sûr. Mais sinon, alors j'attends de le voir contre le Mexique. Rappelez-vous Bordeaux, sans l'entraînement contre Bordeaux, il va être énorme. Ne méprisez pas les Mexicains, Hervé. Leur défense est quand même un point fort. Ils font de l'Afrique du Sud. Moi, je les vois bien contre l'Afrique du Sud. Mais ils n'encaissent pas de but, les Mexicains. Justement, c'est le cas de mettre Valbuena. Les Sud-Africains à l'entraînement, ils étaient chez Adidas en Allemagne, à côté de Nuremberg, il y a 15 jours. Et effectivement, je pense que Valbuena va s'amuser face à ces joueurs-là, parce que je voyais le père Parera, qui était quand même pas loin d'être désespéré. Et je l'ai vu, il dit qu'on sera là le 11 juillet pour la finale de la Coupe du Monde. Là, il a un gros chèque, en plus. C'est un des entraîneurs les mieux payés au monde. On a fait le tour, là, des attaquants ? Les attaquants, ils sont deux. Attaquants et milieux offensifs, on ne sait pas trop. Si, mais dans la liste, il va départ, il y aura 8 défenseurs, 8 milieux et 4 attaquants. 4 attaquants, comme Henri, qui peut être utilisé milieu gauche ou attaquant de pointe. Il serait bon qu'Henri soit utilisé dans l'axe, parce que physiquement, lui confier le côté gauche, ça va être un peu compliqué pour lui. Ce serait injuste vis-à-vis de Malouda. Ce serait d'autant plus injuste, et puis ce serait aussi bien parce qu'il est bon. Dans l'axe, il aura quand même très peu de liberté. On sait très bien qu'il n'aime pas avoir un joueur, a fortiori, deux joueurs sur le dos. Je me demande si c'est quand même son meilleur poste. Vous déboulonnez les idoles à vitesse supersonique, vous, maintenant, ici. Fiera, boum. Henri, boum. Mais attendez, Henri, quand même. Mais tu vas nous dire que Guardiola est du niveau de Pellegrini, qu'il n'y connaît rien aussi. Il ne le fait pas jouer depuis 4 mois, il y a une raison, quand même. Henri, tu sais très bien qu'il est en rupture là-bas, et que voilà, il y a des... Il est en concurrence avec Pedro, qui serait titulaire dans n'importe quelle équipe au monde. Donc il faut être aussi sérieux. Ce Pedro dont union a l'existence il y a 6 mois encore. Oui, il a émergi d'une manière brillante au Barça, c'est des générations spontanées du Barça. Non mais attend, vous n'allez pas me mettre Henri quand même hors de l'Aïs des 23, et vous n'allez pas me mettre Henri sur le banc, il sera titulaire et capitaine de l'équipe de France. On a parlé de lui dans l'Axe, on n'a pas parlé de lui ni sur le banc, ni en dehors de la liste des 23. Donc il sera titulaire, on est d'accord. Il y a probablement titulaire dans l'Axe, mais pas à gauche. Sauf si lors de la série de matchs amicaux, il est vraiment cramé bouillis. Et ça, il le verra bien. On est plus dans l'optique d'essayer d'imaginer ce que pourrait être, un, la liste des 23, et deux, ce que pourrait être le rond de départ pour les matchs amicaux. Ensuite, ce qui va se passer, lors de la première journée, on a l'occasion d'en parler, puisqu'il y aura eu des matchs amicaux entre temps. Mais si ça ne vous intéresse pas, ce que je dis, n'hésitez pas, ou j'ai une conversation entre vous. Non, parce qu'elle est en train de dire, ce qui est l'argument quand même de Sir Bilderman, très intéressant. C'est oui, mais tout oubliez Gomis, tout oubliez Gomis. Voilà. Alors, messieurs, on a fait le tour. On ne va pas parler de Benzema. Benzema, Gignac, Cissé. Bien sûr. Il y en a un qui va sauter, alors. Si Govou est devant, il y en a deux qui vont sauter. C'est quand même un drame de savoir qu'on va sans doute laisser Benzema à la maison, qui est quand même un talent autrement plus percutant qu'un Gignac ou un Cissé, quand même. D'ailleurs, s'il ne joue pas au Real, c'est parce que Pellegrini, il ne connaît rien. Non, non, c'est parce qu'il ne joue pas, parce qu'il a fait une mauvaise saison, et voilà. Il n'a pas la patience de Domenech, parce qu'il n'a pas la confiance de Domenech. Et peut-être aussi parce qu'il ne s'est pas bien comporté dans le groupe, parce que le problème, le problème... C'est dommage, c'est dommage, je regarde son talent. Et c'est vrai, aujourd'hui, de penser qu'on peut prendre Cissé, alors n'oubliez pas que l'année dernière, Cissé, on n'en parlait même plus pour l'équipe de France. Il part dans le championnat de Grèce, il met une vingtaine de buts, et là, ça devient un héros en devenir... C'est peut-être un peu tout match aussi, alors que Benzema, c'est le talent personnifié. Alors voilà, on a fait le tour, non ? Oui ? Gignac va passer, on peut parler des coupeurs de citron, si vous voulez. Alors on va parler... Non, on ferait trop long... Gignac il sera, Gignac. Sur la liste. Gignac, oui, Gignac, il sera. Gignac sur le passé, même si c'est un passé récent, c'est embêtant, parce que la compétition, c'est dans un mois. Mais on peut le prendre sur le passé, effectivement. C'est quelqu'un qui, dans la surface, s'est contrôlé un ballon, dos au but, est frappé. On n'a pas exactement ce profil de joueur quand on regarde l'ensemble des autres attaquants. Moi, je suis d'accord. Alors maintenant, on va quand même reprendre, ça va nous permettre de passer à l'autre sujet. On va reprendre une réflexion de notre ami Vincent Macheneau. Il serait quand même déçu, choqué même, si on ne prenait que le gardien réserviste de l'Olympique de Marseille, champion de France. Mais là, il y a une réponse, c'est que Marseille, c'est peut-être aussi l'arsenal du football français. Combien de Français ? Il y a Amanda... Il y a beaucoup d'étrangers. Il y a Benard, il y a Chérou, il y a Val-Bouena, il y a Ben Arfa. Il y en a quand même quelques-uns. Il y en a, il y en a. Il y a Brienne, il y a Edouard Cissé, le grand Edouard Cissé. Mais il pourrait être entre les deux, entre le Sénégal et la France. Il pourrait aussi jouer pour le Sénégal. Edouard Cissé ? Oui, mais le Sénégal n'est pas qualifié. Non, 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 bien sûr. Non, mais on peut espérer pour les Marseillais qu'il y aura Mamanda et Val-Bouena, probablement. Bon, Chérou, je ne crois pas. Parce que le titre de l'OM, bien entendu, c'est des joueurs. Mais enfin, puisqu'on revient sur le titre de l'OM, c'est quand même essentiellement le titre absolu de Didier Deschamps. Oui. Et des joueurs. Même lui, il est le premier à connaître. Mais là, il est le premier à Claude Dacier aussi, quand même. Oui. Brou, on n'est pas là, mais c'est vrai. Exceptionnellement, il n'est pas là. Mais on l'embrasse, il nous écoute. Non, non, mais c'est vrai que Deschamps... Puis Dacier, enfin, Brou, c'est une bonne deuxième partie de saison. C'est que Deschamps a fait le recrutement important de la saison. Et surtout, au fil de la saison, il a modifié cette équipe pour la rendre percutante et efficace. Il a su s'adapter, il a su changer d'avis aussi, parce qu'il a changé d'avis sur Val-Bouena, par exemple, et qui lui a fait quand même la deuxième partie de saison. Donc là-dessus, il a eu raison. Et heureusement... On reviendra après sur l'Olympique de Marseille, car on va faire une page de pub. On refait le match. On refait le match. On refait le match sur RTL, première radio de France. On refait le match avec Machneau, Verdes, Bilderman, Penaud et Rebière. On refait le match, donc. Et on va parler, on était sur l'OM. On prétendait que l'OM, et c'était un peu... Non, on ne prétendait pas. Comparer un peu l'OM... C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'internationaux, mais c'est aussi du fait de la composition de cette équipe. Alors, on a parlé du rôle de Deschamps, c'est vrai. Maintenant, on peut s'interroger, Hervé Penaud, vous qui avez suivi l'OM toute la saison. Je veux juste ajouter, c'est qu'on parlait du retour de Val-Bouena. Mais imaginez quand même qu'en janvier, on parlait de Mancini. Mais si Mancini était venu à Marseille, Val-Bouena n'aurait pas joué. Je ne sais pas dans quel état était Mancini, puisque Mancini, visiblement, même au Milan, assez, on ne peut pas dire qu'il fasse une fin de saison et que c'est déblouissant. Donc, vous voyez, il y a aussi parfois des concordes de circonstance. C'est pas les paramètres d'un champion. Alors, que va faire l'OM la saison prochaine en point de vue recrutement ? Pour l'instant, il y a deux... Si on sait, ils veulent un milieu défensif de haut niveau, et ils veulent un attaquant, voire deux, en fonction des départs des uns ou des autres. Et Aloudiara, Jimmy Briand, et puis après, on verra. Mais ils vont prendre leur temps. Je pense qu'ils veulent d'abord dégraisser, essayer de transférer les joueurs qui ne sont pas indiscutables à leurs yeux, surtout pour disputer une ligue des champions. Mais Ben Arfa, peut-être des Brandao, peut-être des Connés. Oui, bien sûr, Connés, il sera sur l'allisé. Je trouve que c'est injuste vis-à-vis de Brandao. Ah bon ? Autant Ben Arfa... Tu veux te mettre bien avec Eugène ? Mais non, mais moi j'aime bien Brandao. Il n'en a pas piqué une la dernière fois à Marseille. Le mettre sur la même liste, sur l'ensemble des trois saisons qu'il a passées à Marseille, le mettre sur la même liste qu'un Ben Arfa. Il a fait un an et demi. Un an et demi. Moi ça m'a paru double parce que j'ai beaucoup aimé. Moi je vous trouve sévère avec Brandao. Autant Ben Arfa il peut partir, autant Connés... Mais soyons calmes Eric. Si n'importe quel joueur attaquant de classe normale comme Briand a les mêmes balles que Brandao, sur Brandao qui a loupé 15 buts, Briand marque 30. Quand on contrôle un ballon et que le ballon file à 15 mètres devant vous, vous ne pouvez pas à ce niveau jouer quand même. Bien sûr, si Nyang et l'ensemble des attaquants marseillais ont eu aussi autant d'occasion, c'est parce qu'il y a eu un déménageur devant qui a su tailler des broches. Mais vous avez tort ! On a vu que Brandao était efficace au niveau de la Ligue 1 mais qu'il était un peu juste au niveau de la Ligue des champions. Ça a sauté aux yeux de tout le monde quand même. Et Briand, dont je pense qu'il va signer assez rapidement pour un contrat de 4 ans, vous allez voir, Briand quand il sera à l'OM, il sera titulaire et très rapidement, très rapidement, il sera titulaire en équipe de France. Parce que Briand est un joueur qui va révéler tout son potentiel à l'OM. Je voudrais juste finir de répondre à Eugène. Briand fait partie de ces joueurs qui ont un ratio occasion-but qui est proche de celui de Brandao. Oui, assez faible, c'est vrai, il en rate pas mal. C'est pour ça qu'il joue sur un côté. Ce n'est pas un grand finisseur, Briand. Donc ils ont quand même toujours besoin de ça. Ils ont toujours besoin de ça à Marseille. Avec des champs, il va le devenir. Si Nyang devait partir. Brandao, j'ai toujours défendu, vous le savez bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut aller plus haut... Tu as toujours défendu, toi ? Ah, j'ai toujours défendu Brandao. Mais parce que si Marseille en est là, c'est grâce à lui. Mais si on veut aller un peu plus haut, c'est vrai aussi qu'il n'a pas non plus de niveau. Il a des limites. Il a des limites techniques énormes. Par contre, il a un potentiel physique phénoménal. J'ai lu dans le JDD la venue de Tevesse à Marseille. Ça, ça serait une bonne opération pour la Ligue 1. Non, mais pour jouer la Ligue des champions, il va bien falloir qu'ils investissent. Il va bien falloir qu'ils investissent. Il était à Marseille, il y a huit jours, pour discuter. Alors, attends, il était à Marseille pour voir un match et voir Lucho. Qu'est-ce que ça commence comme ça ? Je ne suis pas convaincu qu'il y a un grand écart entre le salaire de Lucho et celui de Tevesse. Attention, Lucho est très, très bien payé aussi quand même. Mais il n'y a pas plus de salaire. Il faut savoir le payer ou le transfert de Tevesse ? Le transfert de Tevesse, c'est 35 millions. C'est une très, très bonne idée. Merci, Vincent. 35 millions fois 6 parce qu'il appartient à 6 sociétés au moins. Si le GDD se pose en recruteur marseillais, très bien. En revanche, que Tevesse aille à Marseille, ce sera très difficile. Restons sérieux. Ce qui serait le rêve pour les Marseillais, ce sera un retour de Drogba. Mais c'est impossible. Bien. Il y a Josip Skoblard éventuellement aussi. Alors, là vous charriez un peu. Ils sont en pleine forme. Drogba est à l'âge. Bon, alors, on va parler de la soirée des pénaltys. Parce que, on va revenir à la dernière journée de championnat, l'avant-dernière journée de championnat. avec quand même une tendance du corps arbitral de siffler des pénaltys. À Valenciennes notamment, où je pense qu'il n'y avait pas de pénalty de la part de Loris. À Lille, où Mandanda ne commet pas d'erreur sur son adversaire. À Montpellier, où il y a l'un des deux pénaltys aussi qui est discutable. Alors là, ces actions, quand même, amènent une profonde modification dans la course à la Ligue des champions et à l'Europa League. Oui, mais alors, on les repère plus parce que c'est sur la fin. Oui, c'est vrai. Je vous rappelle quand même que l'ensemble des journées de ce championnat ont été modifiées par des décisions d'arbitrage. Et que le classement de la Ligue 1 est aussi le classement des décisions d'arbitrage malvenues. Globalement, on le dit à chaque fois. Mais ce classement est très influencé par tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que les arbitres du tout sont corrompus. Ils ne sont pas bons. Pas corrompus, bien sûr. Non, je dis bien entendu que non. Mais ils sont du niveau, attention, ça aussi, il faut le préciser. Ils sont du niveau des Italiens, des Espagnols et des Anglais. Largement. Croyez-moi. Ils sont honnêtes. Mais ils ne sont pas très bons, franchement. Non, ils ne sont pas trop bons. Le jeu est difficile à arbitrer. Ça va tellement vite. Mais vous ne vous rendez pas compte, nous, quand on est sur des stades, on a des fois des écrans de contrôle. Mais si on n'a pas les comptes de contrôle, on peut même... Je crois que c'est à Montpellier quand on a la soirée du multiplex sur canal. Je crois que c'est à Montpellier. Ah non, dans la caméra, ils disent. Ah, il y a pénalty. Mais vous vous rendez compte de la difficulté de la tâche, d'autant qu'ils le disent tous. Montpellier a été la première équipe à souffrir d'erreurs d'arbitrage, entre guillemets. Bon, là, ils ont bénéficié. Moi, je pense que le débat, ce n'est pas de savoir si les arbitres se trompent sur le pénalty ou pas le pénalty. Parce que malheureusement, comme on vient de le dire, c'est très compliqué vu la vitesse du jeu. Et nous, on a des écrans de contrôle. Mais c'est qu'il y a derrière l'interprétation de la règle. Vous avez un gardien de but qui commet une faute dans la surface. Soit il est expulsé selon le bon vouloir de l'arbitre parce qu'on applique la double peine, soit il ne l'est pas. Il n'y a aucune cohérence. Mandanda et Loris, par exemple. Il n'a même pas un carton, Loris, je crois. Et les conséquences, elles sont doubles. Parce que quand vous commettez une erreur et qu'en plus derrière, vous expulsez le type qui n'a même pas commis de faute, vous commettez une double erreur. Et la double peine, il faut qu'on arrête avec ça. Parce qu'en plus, c'est la condamnation double. C'est la double erreur lorsque le pénalty est au départ. C'est double peine et double erreur s'il n'y a pas pénalty. C'est-à-dire qu'il ne commette pas d'erreur. Mais ça change radicalement le sens de cette fin de championnat. Parce que si Marseille joue à 11 contre 11 avec Mandanda dans les buts, il peut au moins le faire. Il prend une prise de la tête devant le gardien. Au moins un match nul. Qui est le remplaçant, comme il s'appelle déjà. Andrade. Qui est blessé. Qui est blessé en plus. Qui ne peut pas sauter. Alors c'est quand même assez logique. Alors la violente d'Olas. On l'a remarqué aussi parce qu'Olas a fait un numéro. Et Olas a fait un numéro parce qu'il prépare les deux derniers matchs de l'OL. En milieu de semaine contre Monaco. Et contre le Mans, je crois, samedi soir. C'est bien évidemment de préparer le terrain des deux arbitres qui vont officier mercredi et samedi soir. Et leur mettre un bon coup de pression. Ils ne vont pas oser siffler pénalty. Il fait son boulot. Non, c'est quand même un numéro un peu douteux. Dans la mesure où il rappelle que M. Bray l'a déjà un peu spolié. Une victoire du moins de deux points à Bordeaux. Non mais il s'acharne sur un homme. Il jette la suspicion sur M. Bray. Alors que M. Bray se trompe comme eux les autres. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Olas fait de la politique. Il dit en gros aux instances dans leur ensemble. Est-ce que vous voulez que Lyon soit en Ligue des Champions ou pas ? Regardez ce qu'on a fait cette saison. Est-ce que vous voulez qu'on recommence ou pas ? Voilà, libre à vous de choisir en quelque sorte. C'est de la politique. Parce que ça, c'est la théorie. Je ne dis pas du complot. Mais enfin, il aurait déjà façonné tout ça avant d'aller voir l'arbitre et de gueuler devant les caméras. Mais il faut publier que c'est un réactif, Olas. C'est-à-dire que là, à mon avis, il y a aussi une explosion d'Olas. Parce que je l'ai connu dans d'autres circonstances. Et de la même manière, même s'il n'y avait pas de caméra, qu'il n'y a pas d'explosé comme ça. Là, il sait qu'il y a la caméra. Il l'insiste. Vous l'avez bien enregistré. Venez, venez, je vais vous dire autre chose. Évidemment qu'il est réactif. Mais évidemment, il sait que c'est plus ça. Il y a quand même, c'est Jean-Michel Olas sur ce coup-là, que j'ai connu quand même il y a quelques années. Il y a une semaine, il expliquait, vous savez, Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, ça change pas radicalement. On a 170 millions. D'autant qu'il peut terminer 3e et se qualifier au taux préliminaire quand même. Mais ça change tout. Ligue des Champions a largement les moyens de les finaliser cette saison. Ils ont leur fameux tournois. Ça change un peu dans les tournois d'été. C'est une erreur à 30 millions. C'est ce que je faisais d'ailleurs la saison dernière. Donc il faut qu'il soit en Ligue des Champions pour nous. Un seul argument, c'est qu'ils sont au premier chapeau. Ça, ça change tout pour le foot français. Le match du taux préliminaire, il est terrible parce qu'il te force à arriver dans un état de forme percutant très tôt dans la saison. Donc t'es obligé d'orienter toute ta préparation foncière, de la raccourcir pour être au top. Et après, tu risques de le payer en novembre, en novembre, en novembre. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un super début de saison. Rappelez-vous, jusqu'en août ou septembre, Lyon, ils volaient. Et c'est après qu'ils ont eu des difficultés. Voilà. On va faire maintenant une page de pub. On refait le match. Et puis après, on évoquera l'avenir immédiat du championnat de France avec la dernière journée, le match en retard de Lyon. Et bien d'autres choses encore. Si on a le temps, on parlera de Bordeaux, qui précisément ne joue pas toutes ces compétitions que nous avons évoquées. Ouh ! On refait le match. Et la dernière page de pub. RTL, 21h-22h, on refait le match. Eugène Saccomano. Ouh ! On refait le match. On refait le match. Donc, avec Macheneau, Verdez, Builderman, Penaud et Robière. On refait le match. Et on va essayer d'évoquer maintenant la dernière journée de championnat. Les deux matchs de Lyon, car n'oubliez pas que Lyon a un match en retard qu'il jouera mercredi. Et si Lyon gagne ses deux derniers matchs à domicile, Lyon peut remonter ses conditionnés au résultat de Lille. Mais Lyon peut remonter à la deuxième ou troisième place et donc jouer la Ligue des champions, soit directement, soit jouer les préliminaires. Est-ce que vous pensez que Lyon est capable ? Builderman ? Lyon a quand même toutes les cartes en main pour terminer à minima troisième. Ensuite, la deuxième place qui les qualifierait directement est un petit peu plus compliquée puisqu'en concédant le nul à Valenciennes, il laisse désormais Lille avec son destin en main. Il suffit que Lille s'impose à Lorient pour que Lille soit deuxième. Donc, Lyon, avec deux matchs quand même aisés, puisque Monaco est démobilisé, Le Mans est condamné. Ces deux matchs à domicile, avec la pression intelligente qu'a su mettre Jean-Michel Hollas, va certainement leur assurer six points. Robière ! Lyon, six points, c'est sûr. Et j'ai trouvé Lille très fébrile dans un match qui était décisif contre Marseille. Je ne sais pas. Lorient est une équipe difficile à jouer. Je pense que je les vois concéder un nul à Lorient. Il faut faire un pronostic. Et Lyon finir deuxième. Lorient, difficile à jouer, sauf en première mi-temps contre Montpellier ou de la veuille même de leur entraîneur. Ils ont été complètement absents. Et comme en deuxième mi-temps, Montpellier les a laissés un peu jouer... Je trouve que c'était une fébrilité quand même. C'était une fébrilité toute relative parce que je les ai trouvés plutôt pas mal, moi, dans le jeu Lille. C'est vrai qu'ils étaient à 11 contre 10, mais ils ont joué 10 derrière Marseille. Et il fallait trouver des ouvertures. Ils ont réussi à arracher cette victoire d'un arrêt de jeu. On l'a dit tout à l'heure, dans quelles conditions, avec un regard d'implacement... Ah, mais ils ont quand même arraché. On ne fait pas l'histoire de tous les matchs. Ça fait partie du jeu. Ils ont quand même marqué 3 buts contre Marseille. C'est l'une des rares équipes capables de marquer 3 buts contre Marseille. Et puis, il est quand même extrêmement rare qu'une équipe globalement démobilisée, même si elle voudra bien finir devant son public, Lorient, face à une équipe qui joue la deuxième place directement qualificative pour les Ligues des champions, normalement, la motivation des uns vies des autres. Moi, je pense que l'Ile va s'imposer. On parle souvent les statistiques sur les dernières journées, on l'a vu encore en Angleterre ce week-end, ce sont toujours les équipes qui ont besoin de prendre des points, qui s'imposent, quelle que soit la volonté, les déclarations des adversaires. C'est très très vrai en Angleterre, Éric. C'est très souvent en Angleterre parce que l'écart entre les tout premiers et le ventre mou du championnat de l'Angleterre est considérable. Donc mettre 8 buts à Vigan, 4, à Vistok, c'est possible. Pas dans le championnat de France. En garde au cercle, il y a besoin de prendre des points, ils rencontraient Lens, qui est une équipe qui n'a plus rien à jouer, ils ont fait qu'un 0-0. Non, mais à 0-0. Et Gemma a raté au moins 2 ou 3 occasions très nettes. C'est-à-dire que Lens était capable de gagner à Auxerre. Donc ça veut dire que dans le championnat de France, effectivement, l'écart est tellement faible entre les premiers et les derniers, vous pouvez avoir n'importe quelle surprise. Et d'ailleurs, regardez une équipe de Marseille, complètement, pas démobilisée mentalement, mais qui ont fait la fête, qui ont changé pas mal de joueurs, ils ont failli s'imposer à l'Ile. Regardez ce qu'ont fait les relégués ce week-end, Grenoble, Boulogne, Le Mans. Qu'est-ce qu'ils ont fait leur relégué ? Ils ont joué leur match, ils ont pris des points. Et Le Mans a battu Paris. Et Le Bouillard, alors. Il va peut-être aller à Le Bouillard. Par contre, je plaisante. Oui. Mais Vincent parlait d'Auxerre, et c'est intéressant, et on le disait il y a quelques semaines, moi j'étais persuadé, hélas, pour la beauté du football, j'étais persuadé qu'Auxerre et Montpellier à un moment piétineraient au moment de la dernière marche pour accéder à la Ligue des champions. Et c'est ce qui va se passer. Et voilà, à un moment, à un moment, les clubs comme ça, qui misent sur un effectif assez resserré en bout de saison, mais il leur manque le tout petit plus qui fait que vous terminez deuxième ou troisième. Le petit plus qui s'appelle le talent. Quand on est au cerf, si on termine le troisième du championnat, qu'on bénéficie d'une absence, enfin qu'on ne bénéficie pas d'un bonus UEFA, on se retrouve donc dans un chapeau injouable, on se retrouve éliminé d'entrée en ayant fait des efforts financiers pour conserver ses joueurs dans l'hypothèse où on va en Ligue des champions. Finalement, c'est un cadeau pour eux, si il termine. Vous vous faites planter dans le tour préliminaire de Ligue des champions. Vous avez une masse salariale qui commence à vous coûter cher. Vous avez gardé des joueurs qui vont se retrouver à aller en Europa League. Autant aller directement à l'Europa League avec un budget Europa League et avec des joueurs taillés pour le championnat et pour l'Europa League. Sportivement, aussi c'est difficile parce que Jean Fernandez l'a reconnu. Il a dit que les joueurs étaient complètement à genoux. Ils n'en pouvaient plus après avoir livré deux gros matchs terribles dont celui de Marseille. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Jean Fernandez, il est emprisonné de la Ligue 1, il faut-il le souligner au basal. Un titre ou un récompense au contraire. Ce qui est assez drôle d'ailleurs dans cette affaire, c'est de voir que l'équipe d'Auxerre, qui n'a pas été très loin dans les coupes, qui n'a pas fait une chose exceptionnelle, c'est tout. Et Jean Fernandez considère que ses joueurs sont fatigués aujourd'hui. Alors, ils ont joué en gros un match ou deux par semaine maximum. Donc, il n'y a pas de raison d'être fatigué à mon avis qu'on est professionnel. Bien, alors, notre ami Marc Cheneau m'a ramené sur Fernandez puisque, c'est vrai, on va évoquer les Oscars du football, enfin, les récompenses de l'Union... TroféunFP. TroféunFP, voilà. Le footballeur professionnel. Voilà. Alors, donc, le meilleur joueur du championnat de France, il s'avère que c'est Lissandro. Oui, je pense que c'est assez logique. C'est assez logique. Parce que c'est vraiment le joueur... Si Lyon arrive en Ligue des Champions en fin de saison, ils pourront dire merci Lissandro Lopez. Si Lyon est arrivé en Ligue des Champions après le tour préliminaire, merci Lissandro Lopez. Et si Lyon est passé jusqu'en demi-finale, merci Lissandro Lopez. Donc, c'est vraiment le joueur... Vous êtes d'accord ? Oui, je suis totalement d'accord. Et ce qui est d'autant plus marquant, c'est qu'effectivement, il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 dans une équipe où rien n'est fait tactiquement pour le mettre en situation de briller. C'est un joueur qui est... Imaginez ce joueur dans une équipe offensive. Imaginez-le. Je vais prendre toujours des exemples à l'étranger parce que c'est ma marotte. Mais vous le mettez à Barcelone, vous le mettez à Manchester, vous le mettez au Milan AC, des équipes qui ont un jeu offensif. Mais ce type-là, et vous l'avez vu à Porto, c'est un type qui vous ramène 25 buts. Là, malheureusement pour lui, il a brillé dans une équipe qui n'était vraiment pas faite tactiquement pour le permettre de... S'il y avait eu Jouninho derrière lui, il aurait sûrement marqué plus de buts. On a un soutien plus proche offensif. Je suis d'accord sur le talent individuel de Lissandro pour sa carrière, pour ce qu'il représente, pour le titre, pour tout un ensemble de choses. Personnellement, j'aurais bien aimé que ce soit Niang qui soit couronné et pas seulement pour son magnifique but. Mais je pense que Niang méritait d'être élu pour l'ensemble de l'oeuvre collective de l'OM comme meilleur joueur de la Ligue 1 et pour sa constance. C'est pas un trophée d'honneur que tu lui disais. C'est pas très fait de la saison. On récompense un talent individuel sur la saison. Donc Lissandro est à peu près indiscutable face à Niang. Alors, ce qui est indiscutable, c'est le trophée du meilleur espoir. C'est pour le petit Lidois, la Belge, Eden Hazard. Ça, je crois qu'il n'y a pas... Oui, qui était déjà parmi les nominés du meilleur joueur de Ligue 1 aussi. Il n'était pas loin. Quel âge est là, Valbuena ? Valbuena ? Oh, il a 25. Il a 25. Moi, j'aime bien Gonalon. Je trouve qu'entre le premier match où on l'a découvert contre Liverpool, où il a marqué ce but qui offre la victoire à Liverpool, et ce qu'il a accompli, et la manière dont physiquement il s'impose, dont on sent que c'est un gamin qui est tout sauf timide, tant mieux. On n'est jamais trop physique en milieu de terrain. Non, mais lui, c'est vrai. Moi, je trouve qu'il a un gros potentiel. C'est l'impression qu'il donne, en tout cas. Juste que dans la liste des 23, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Dans les 23. La petite surprise des 23. C'est pour moi un très bel outsider. Val Buena ne serait pas une surprise. Non. D'accord. Mais là, quand même. Il a été convoqué, mais il n'a jamais joué. Il a été convoqué. Il a été convoqué. Dans une liste de 23, ce n'est pas une surprise démesurée. Quand même, moins grosse surprise que Gonalon s'il y était. Alors, le meilleur entraîneur, tout est là, quand même. Jean Fernandez est quelqu'un de remarquable. Plébiscité en permanence par ses pairs et le mérite pour son implication, le plus grand connaisseur du foot, fabuleux. Je voudrais simplement dire que le champion de France, c'est Didier Deschamps. Il m'étonne quand même. Il m'étonne quand même que dans un vote, le meilleur entraîneur ne soit pas élu meilleur entraîneur. C'est tout. Si vous allez chercher tous les lauréats au cerf avec l'effectif de Jean Fernandez, je ne suis pas sûr que Didier Deschamps, c'est quand même. Le premier entraîneur, c'est de tirer le maximum de ses joueurs. Et pour moi, il y a deux entraîneurs cette saison qui ont été au-dessus du lot, c'est René Girard et Jean Fernandez. Et Didier Deschamps ? Oui, il a fait son boulot avec un super effectif quand même. Vincent, n'oublie pas quand même qu'il est plus difficile d'être entraîneur à Marseille, entraîneur comme Didier Deschamps, qu'à Osserre. Et Jean Fernandez le sait. Et d'ailleurs, est-ce qu'il a été... Alors voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que Jean Fernandez a été champion de France avec Marseille ? Non, il s'est fait... Voilà, d'accord. Ce que je voulais dire, donc le meilleur entraîneur du lot cette année, c'est Didier Deschamps. Le gros souci à Marseille est devenu champion du monde avec l'Allemagne. Oui, mais sélectionneur et entraîneur, c'est deux choses différentes. Seconde chose, les votes des joueurs, c'est lié à... C'est à peu près en mars. Et donc en mars, les classements ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Donc ça fait que c'est un peu biaisé. En général. Regardez même en Angleterre, en domaine de prédilection. Rouenet, meilleur joueur devant Drogba, alors que Drogba peut-être fait une meilleure saison. Le but, Gilles, n'est pas d'aller chercher les lauréats chez le champion de France de manière systématique. Sinon, c'est l'équipe type du championnat. On a qu'à mettre Brandao avant-centre aussi. On n'a jamais dit ça. Alors, on a vu le meilleur joueur, on a vu le meilleur espoir et le meilleur entraîneur. Après, c'est tout. Oui, parce que l'équipe type, Lloris. C'est un dommage que Lloris n'ait pas été intégré au meilleur joueur parce que pour moi, le débat, c'était entre Lloris et Elisandro, pas entre... Mais que des Lyonnais. Et alors ? Le talent, le talent individuel, il est aussi à Lyon. Ils ne sont pas champions de France. Bien. Alors, messieurs, je vous remercie de votre habile. Ils sont champions de France avec Brandao. Je vous remercie de votre habile et généreuse participation. On va se retrouver donc lundi prochain au terme de la dernière journée. Mais dès demain soir, restez sur RTL pour la liste de Raymond Domenech. On refait le match.